Expliquez bien, parce que vous êtes une des personnes les mieux placées pour l'expliquer, en quoi il y a eu, en dehors du dérapage sur la dette, dérapage de la prévision ? C'est la première fois depuis, je ne sais pas combien de temps, mais au moins 50 ans, qu'on part avec un budget, au départ le budget 2024 était avec 4,7% de déficit, ce n'était pas les 3%, mais c'était une pente qui allait dans le bon sens, et la trajectoire, si on ne fait rien, s'il n'y a pas de mesure immédiate, on était sur une trajectoire de 6,9%, ça fait 100 milliards d'écarts, 100 milliards, c'est colossal comme erreur, qu'il y ait des rentrées fiscales un peu moins fortes, un peu plus fortes, ça arrive chaque année, il y a toujours eu des petits écarts, mais là, moi je n'ai pas vu aujourd'hui d'explication de la part de Bercy, pas au sens ministère, mais au sens fonctionnaire. La technostructure, comme on dit, ça fait un peu... Les gens qui sont en charge des prévisions... C'est quand même une erreur, en gros, c'est une erreur de 100 milliards. Oui, c'est colossal, c'est colossal, et l'explication qui a été avancée il y a quelques semaines en disant, c'est ce qu'on appelle le contenu de la croissance, on a fait plus d'exportations, et on a fait moins de consommation, donc moins de TVA me paraît quand même très 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 légère. Pour expliquer 5 ou 10 milliards, oui, pas pour expliquer 100 milliards d'erreurs. Et vous dites, c'est sans précédent, de mémoire en tout cas, d'observateurs économiques que vous êtes. Oui, je voudrais vérifier, il faudrait demander à un journaliste économique, à François Langlais, qui pencherait dans ses archives. On va le rappeler. On va faire le téléphone à un ami, comme on dit dans certaines émissions. Oui, oui, c'est ça, j'appelle un ami, mais je ne crois pas. Et je veux dire, il faut répondre à cette question, pourquoi ? Parce que si on ne sait pas expliquer pourquoi on s'est trompé, l'année prochaine, le budget qui va être présenté, donc s'il est voté à 5%, il ne faudrait pas qu'on ait le même niveau d'erreur. Donc il y a une espèce d'analyse de cet écart qu'il faut absolument faire pour bien comprendre comment on s'est trompé.